De l'Islam à Jésus-Christ, partie 4 Donc, la suite de l'épisode, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, Dieu m'avertit qu'il va y avoir un abandon. D'ailleurs, je me rappelle d'avoir dit à ma sœur, je lui ai dit, tu vas voir, il va se passer quelque chose avec papa et maman. Et elle me dit, mais non, t'inquiète, c'est bon, ça va aller. Je parle à mon père, je ne me souviens plus si c'est moi ou si c'est lui qui avait passé l'appel. Et elle me dit, t'es en train de devenir chrétienne, pour ne pas dire le vrai mot qu'il a dit, parce que ce n'est pas très beau. Et je lui dis, oui, c'est terminé, je ne crois plus en là. Imaginez-vous une minute, je fais une petite parenthèse. J'ai demandé à Dieu la vérité et je vais mentir à mon père ? C'est hors de question. J'ai demandé la vérité, je maintiens la vérité, je me maintiens dans la vérité. Et je lui dis, oui, oui, c'est terminé, je ne crois plus en là, je crois en Jésus-Christ. Et il ne savait pas que j'avais été baptisée, mais il avait senti quelque chose. Et il me dit, non, c'est hors de question, tu es musulmane, j'ai fait un sacrifice, t'es musulmane, etc. Je lui dis, écoute, moi Dieu, il m'a montré plein de choses. Il a, franchement, Dieu, je vous ai dit, si vous voulez, si vous voulez les détails des miracles que j'ai vécu avant de donner ma vie, sachez que j'ai tout écrit dans un livre. Voilà, je le répète, j'ai écrit tout dans un livre, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans les autres vidéos, mais j'ai tout écrit avec tout ce que j'ai vécu quand j'étais musulmane, qui est écrit dans mon journal intime. Donc, si vous voulez regarder, c'est dans ce livre que je mettrai un lien plus tard dans ma bio. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire, je vous l'enverrai. Et donc, du coup, il me dit, c'est hors de question, tu es musulmane, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Tu ne peux pas me forcer à croire. Il me fait, non, j'ai fait un sacrifice, tu es musulmane, etc. Je lui dis, écoute, Dieu m'a montré plein de choses. Il m'a convaincue. Je sais que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et entre toi et Dieu, je choisis Dieu. Demain, si je meurs, c'est à lui que je ne rends des comptes à personne d'autre qu'à Dieu. Donc, moi, je suis Dieu. Il m'a dit, c'est simple. Si tu ne fais pas ma chaîne arrière, on n'a plus rien à se dire. Je ne ferai pas ma chaîne arrière. Tu es mon père, je t'aimerai toujours. Et contrairement à ce qu'il peut penser, je sais qu'il regarde les vidéos, je t'aime toujours. Ce n'est pas parce que je ne viens pas. Ce n'est pas parce que j'obéis à Dieu, que je suis son chemin, que je ne suis pas avec vous, que je ne vous aime pas. Jamais de la vie, je vous aime et je vous aimerai toujours. Mais je suivrai le Seigneur. Et ça, il n'y a rien ni personne qui m'en empêchera. Ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant. Donc, il me dit ça. Ensuite, je parlais à ma mère. Ma mère me dit... Je lui avais rappelé une phrase qu'elle m'avait dite. Elle m'avait dit, quand j'étais vraiment au plus mal, « Sois celle que tu veux et tu seras toujours notre fille. » Et je lui ai rappelé cette phrase-là, quand je lui ai dit au téléphone et elle m'a dit, « Mais toi, tu es folle, tu es devenue chrétienne, tu n'as pas peur de Dieu en fait. » Je lui ai dit, « Non, Dieu ne m'a pas montré la peur, Dieu m'a montré l'amour. » « Non, non, moi qui me mette plus de peur, moi je vais avoir peur de Dieu, etc. » Et je lui ai dit, « Ben non, en fait, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on l'aime en fait. » Et moi, je n'avais jamais vu, même moi en tant que musulmane, je n'avais jamais vu ça comme ça. Pour moi, Dieu, il me faisait peur. Ce n'était pas un Dieu que j'aime, c'était un Dieu qui me faisait peur, pour lequel j'essayais d'obéir au maximum parce que je n'étais pas parfaite. Mais par peur, je faisais des devoirs, encore une fois, et non pas des choses par amour. Et Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut. Il me dit, « Non, non, non. » Jésus-Christ, c'est quand même lui qui a fait le plus de miracles. Et puis, tu n'as pas besoin d'aller à la Mecque. Moi, j'étais zélée, je n'en avais rien à faire de ce que je disais. J'avais vécu ce que j'avais vécu. Pour moi, c'était la vérité. Il n'y avait pas moyen de prendre les gens par des pincettes. C'est une niette. Et donc, je lui ai dit, « Ben, moi, il m'a gracie. Là, tu n'as pas besoin d'aller à la Mecque. » Et ça l'a choquée. Elle m'a dit, « Moi, c'est Mohamed le meilleur, etc. » Et elle me raccrochonnait. Et à partir de là, je n'ai plus de nouvelles. Pendant un bon bout de temps, pendant à peu près un an. Et après, j'ai reçu quelques messages sur le répondeur, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu a fait après cela. Donc, après cela, Dieu me fait voir la vérité. Et donc, le jour de mon anniversaire, j'étais en train de me doucher. Je devais aller au culte. Et là, je disais pendant le culte, « Ah, si seulement j'avais su, Seigneur, que c'était toi la vérité. Je t'aurais donné ma vie bien plus tôt, en fait. » Et j'étais sous la douche. Et on était donc au culte à distance parce que c'était le Covid. Et la pasteur prophétise. Ma pasteur prophétise et elle dit, « Aujourd'hui, tu as dit à Dieu, si seulement j'avais su, je t'aurais donné ma vie bien plus tôt. » Eh bien, Dieu te dit, « Je suis le temps et je rattraperai les années que la sauterait la grignotée. » Et là, tu te dis, « Wow, c'est trop bien. J'aime trop quand Dieu fait ça. Mais moi, quand je priais, que j'allais à la mosquée, je n'avais jamais rien. Zéro réponse. Tout le monde fait toujours la même chose. Allez, hop, on est des petits soldats. On prie, on fait tout pareil. On suit le même message, la même prédication. Et on rentre chez nous. Il ne se passe rien. Après, à côté de ça, les uns, les autres, on se tire dans les pattes. Il n'y a personne dans ma famille qui était heureux. Quasiment personne. D'ailleurs, j'avais fait cette remarque à ma cousine avant de connaître Jésus. Et on est tous malheureux. On vit tous des galères. Et c'est pourri, en fait. Il n'y a pas de réponse de Dieu, en fait. Mais là, Dieu me répond. Dieu me parle. Non, mais c'est trop fort, quoi. Donc, Dieu parle, comme l'avait dit Job dans le chapitre 33 de la Bible, du livre de Job. Et comme le dit le prophète Ayoub pour les musulmans qui écouteront mon témoignage. Et donc, là, je dis, non, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et je suis choquée. Et donc, le jour de mon anniversaire, il me donne le parler en langue. Et avec le parler en langue, il me permet de recevoir des messages aussi pour d'autres personnes. D'autres personnes que je connaissais de mon entourage. Et donc, la première était une de mes amies catholiques qui me parlait de Jésus. Et donc, je suis allée la voir avec les messages que Dieu avait donnés pour elle. Et ils étaient justes. Et elle a été touchée par ça. Elle avait été touchée par ça. en me disant, mais what ? Qu'est-ce qui se passe ? Fado, elle était musulmane. Elle devient chrétienne. Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et Dieu me donne des messages. Il me parle. Il me conduit. Il m'enseigne. Et notamment, j'avais fait une vidéo que vous retrouverez dans mon profil sur la louange où Dieu me convainc d'arrêter d'écouter les musiques du monde à sa manière. Alors qu'il m'a aussi parlé avec des musiques du monde. Dieu m'a parlé même avant que je donne ma vie à lui par des musiques du monde pour me ramener à lui. Bref, Dieu fait ce qu'il veut. Et donc, vient le jour où je dois me faire opérer pour la cause de mon hémoride, de ma thrombose. Et là, je vais sur la table d'opération. Le médecin me met la caméra pour m'opérer. Et il me dit, on n'opérera pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, j'ai dit, non, Seigneur, je ne m'attendais pas à tout ça, moi. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et moi, je savais que c'était le Seigneur qui m'avait guérie. Et j'ai dit, non, c'est trop beau. Et donc, franchement, moi, je voulais juste aimer et je voulais juste adorer le vrai Dieu. Je ne savais pas que Dieu allait me parler vraiment à ce point-là qu'il m'enseignerait sa parole, qu'il me permettrait de vivre des miracles, qu'il me permettrait d'être un canal qu'il utiliserait. Parce que dans l'islam, il n'y a pas de prophète femme. On ne le dit pas, ça. On ne dit pas qu'il y avait Déborah, qu'il y avait Anne. On ne parle pas de Sarah, la femme d'Abraham. On ne parle pas de Rab, la prostituée qui a été quand même dans la lignée des prophètes. On ne parle pas de toutes ces choses-là. On ne dit pas que Dieu fait avec l'infiniment petit du grand. On ne parle pas de Déborah. On ne parle pas de Déborah qui a libéré Israël. On ne parle pas de toutes ces choses. On ne parle pas du fait que Dieu utilise les femmes. On ne parle pas non plus d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, de Yéhia. On n'en parle pas. On ne parle pas de ça. On parle de Marie, certes, mais c'est la seule. Et c'est tout. Et encore, avec un mensonge, parce que l'histoire de Marie, ce n'est pas l'histoire de Marie dans la Bible. C'est encore une autre histoire, complètement différente. Et donc, moi, je dis, waouh ! Waouh ! Dieu est bon. Il est là. Il me guérit. Il prend soin de moi. Il me protège. Et donc, voilà. Et là, je commence à vivre les choses surnaturelles. C'est-à-dire qu'il m'envoie en Espagne parler à des pasteurs, à des athées en plein milieu de la montagne. Il m'envoie parler à des pasteurs à Cordoue. Je lui dis, si vraiment, tu veux que je lui parle, attire son attention. Et le pasteur vient me voir. Dieu est puissant. Il m'a ouvert des portes en Israël, à la mosquée, à l'Axa. Quand j'ai dit, ils m'ont demandé de mentir, le gardien m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas dit que tu étais musulmane ? Je t'aurais fait rentrer. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas une menteuse. Pourquoi je vais mentir ? Je lui ai dit, si je dois rentrer dans cette mosquée, je rentrerai par la vérité. Et c'est ce que j'ai proclamé. Le lendemain, Dieu me renvoie là-bas. Il me dit, retourne là-bas. J'y retourne par la foi parce que je ne sais pas pourquoi Dieu me demande d'y retourner. Et là, il y a un homme qui vient me voir et il me fait, tu vas aller à la mosquée ? Je lui dis, oui, mais je ne suis pas musulmane. Il me dit, vas-y, je vais chercher la jupe. Je vais chercher la jupe et il me ramène un fou là-bas. Il me dit, allez, vas-y, rentre. Comme quoi, Dieu est puissant. Il nous ouvre toutes les portes. Il m'a ouvert les portes d'Israël alors que tout le monde était bloqué à la frontière. Moi, j'ai commencé à louer. Dieu m'a ouvert la porte. Bref, je vis le surnaturel avec Dieu. Dieu est puissant. Il nous ouvre des portes. Et ça, c'est pas un mythe. Il faut le tenter. Donc, je vous encourage à demander la vérité à Dieu. Demandez-lui de se révéler à vous et vous ne le regretterez pas. Et je vous fais une dernière petite vidéo pour conclure.